avec vous et à vos côtés aujourd'hui. Alors au mois de novembre 2019, vous l'avez rappelé, mon mari Frédéric, mon fils Martin, ma mère bien entendu, et moi, nous avions appris avec beaucoup d'émotion la décision de la ville de Sausser-les-Pains, qui probablement aura été une des toutes premières, voire peut-être la première ville de France, à décider de renommer un lieu emblématique. À savoir la départementale 46, je crois, 49, 49, pardon, et dénommée cette départementale Corniche Jacques Chirac. Et je sais le rôle important, très important, que M. Abran a joué à son mandat et depuis ce temps, pour que cette corniche voit le jour. Donc, ce n'est pas une des toutes premières, que c'est peut-être la première ville de France à dénommer un de ses lieux emblématiques Jacques Chirac. Ce témoignage de respect, de fidélité et d'amitié nous honore, M. le maire. Et c'est avec joie, et je parle au nom aussi de Frédéric, avec joie et humilité, tel que l'aurait certainement ressenti Jacques Chirac, que Frédéric et moi-même sommes venus aujourd'hui à vos côtés pour inaugurer cette magnifique Corniche. Et notre émotion, vous l'avez dit, M. le maire, de la rappeler Renaud, notre émotion est d'autant plus grande, en effet, que vous avez choisi d'organiser cette cérémonie le jour même de l'anniversaire de Jacques Chirac. Il aurait donc eu, en effet, 90 ans aujourd'hui. Et j'y vois là, M. le maire, évidemment pas un hasard, mais une attention extrêmement particulière et délicate, et qui nous touche infiniment. Donc Jacques Chirac n'est plus, subsistent les engagements de toute sa vie. Et je suis certaine qu'il aurait été, et je pense, Renaud, que tu partages ce sentiment, je suis certaine qu'il aurait été très heureux que cette magnifique Corniche baignée par le soleil de toute la Méditerranée, la mère qui a bercé son enfance, que cette magnifique Corniche porte son nom. Il avait, vous le savez, Renaud, tu le sais, une relation très forte, charnelle, chargée de souvenirs et d'émotions.